Salut tout le monde, puisque l'automne est déjà bien entamé, j'ai décidé de vous faire mes favoris de l'automne. Comme vous savez, je ne fais pas des favoris mensuels, mais plutôt des favoris saisonniers. Je vais commencer par les produits de beauté, parce qu'il y en a quand même pas mal. Et c'est pour une bonne raison, c'est qu'avant je ne me maquillais pas tous les jours, car pour aller travailler ce n'était pas nécessaire. Mais maintenant comme j'ai changé de travail, une chose en entraînant une autre, voilà j'utilise plus le maquillage. Bref, je vous montre ça tout de suite. Et donc, une poudre que j'utilise tous les jours et que j'aime beaucoup, c'est la One Heck of Blot de chez Soap & Glory. J'ai l'impression de vous en avoir déjà parlé, mais je ne sais plus, c'est celle-ci. Et c'est tout simplement une poudre matifiante qui est blanche. Comme vous pouvez le voir, je lui ai déjà apporté pas mal d'amour. Donc si vous savez mettre la main dessus, je vous la recommande. Un autre produit que j'ai redécouvert, c'est le Blush Rocateur de chez Benefit. Qui avec mon temps actuel, je trouve, donne super bien, vu que je perds un petit peu de moutin allé. Ça donne quelques couleurs. Et voilà, je l'aime beaucoup. Donc je vous le conseille aussi. Alors deux produits, par contre, que je n'ai pas redécouvert, mais que j'ai découvert tout court et que j'adore. Je vous conseille à 3000%. Ce sont les Soft Matte Lip Balm de chez Emma. Donc j'ai ces deux couleurs-ci. Celui-là fait un peu nude foncé et un magnifique prune qui est génial pour l'automne. Franchement, la tenue est super bonne. Pigmentation de fou. Et il coûte genre 5 euros. Donc si vous avez un Emma près de chez vous, je vous conseille d'aller checker ces Lip Balm parce qu'ils sont vraiment super. D'ailleurs, je pense que je vais en acheter d'autres tellement je les aime. Et pour qualité prix au top. Donc Emma, merci. Si vous voulez voir ce que ça donne porté, je les avais postés sur mon Instagram et on m'avait demandé des photos. Donc j'en ai mis. Donc si vous voulez, le lien vers mon Instagram est en barre d'infos. Un autre rouge à lèvres que j'aime beaucoup pour cette saison, c'est le 30 Cat Moss. Et celui-là, je pense que je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps aussi. Bref, donc le Cat Moss en couleur 30. C'est un joli bordeaux. Et voilà, en plus ils sont bons, ils sont un peu fruités. Par contre, ils sont durs à trouver, je trouve. Les Cat Moss, mais celui-ci est vraiment bien. C'est vraiment une couleur qui fait automne et feuilles mortes. Mais pas les feuilles mortes, mortes. Vous voyez les feuilles qui viennent seulement tomber des arbres, qui sont encore un petit peu bordeaux. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, qu'est-ce qu'il me reste ? Ah oui, encore un produit dont je ne me souviens pas vous avoir parlé. Mais je vous en ai peut-être déjà parlé. C'est la Lorac Pro. Donc en fait, je l'ai racheté à une fille. Et depuis, je ne m'en sépare plus. Super pigmentée. Les couleurs sont hyper belles. Pour l'automne, en plus, il y a plein de couleurs. Un petit peu chaude. Ouais, franchement, je ne regrette pas du tout. En plus, la fille, elle m'a fait un prix, mais un truc de fou. Donc merci à elle. Et vous avez sûrement dû le voir. Mais en ce moment, on ne parle que de la collection Noël de chez Too Faced. Et non, je ne vais pas craquer. Parce que j'avais déjà craqué l'année passée. Et depuis l'année passée, en fait, elle était dans mon tiroir. Je ne l'avais pas encore utilisé. Et le fait qu'on en parle tellement de cette nouvelle collection, je me suis dit, j'utiliserais quand même bien ma palette que j'avais acheté l'année passée. Donc je l'ai tout simplement ressortie de son tiroir. Et je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Ça me fera déjà économiser un peu d'argent. Je n'irai pas acheté les nouvelles. Et en plus, cette palette est juste géniale. On sait absolument tout faire avec les couleurs qui sont dedans. Il y a des couleurs qui sont plutôt sages, plutôt nudes et d'autres. On peut vraiment faire des super beaux maquillages. En plus, les blushs sont méga méga pigmentés. Et la poudre soleil, c'est la poudre chocolat. Donc qui sort le chocolat. Cette palette, franchement, je ne regrette pas du tout de l'avoir achetée. Et du coup, je ne sais pas vous la conseiller parce qu'ils ne la vendent plus. Mais si vous l'avez chez vous, ressortez-la. Vous n'allez pas la regretter. Et si vous ne l'avez pas, je vous conseille de checker la collection Too Faced de Noël qui sort cette année. Je pense qu'elle vient de sortir. Pour le maquillage, je crois que c'est à peu près tout. Maintenant, j'ai aussi... Ah non ! Il me reste encore un petit truc. C'est ce crayon émeraude, je pense. C'est vert, voilà. De chez Catrice. Et je m'étais dit que je voulais changer un petit peu, mettre des couleurs un peu plus diverses. Et donc, j'ai acheté cet eyeliner émeraude. Et avec les fards de la palette Too Faced, je peux vous dire, ça fait des maquillages qui sont juste trop beaux. D'ailleurs, je pensais vous faire un maquillage avec ce petit crayon et la palette Too Faced. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et voilà, cette fois, je crois que c'est tout pour les produits de maquillage. Comme vous le savez, je n'aime pas faire des vidéos qui durent 3000 ans. Donc on va passer à la suite. Donc au mois d'octobre, c'était mon anniversaire. Et j'ai reçu ce parfum que je zyoutais depuis pas mal de temps par mon frère. Et voilà, c'est le meilleur cadeau du monde. Il sent super bon, je n'arrête pas de le mettre. Et un autre parfum que je n'arrête pas de mettre aussi depuis le début de l'automne, c'est le Vanille Énercisse de chez L'Occitane. Donc vous le savez, moi j'adore les odeurs qui sont sucrées, douces, qui donnent envie de manger en fait, tout simplement. Et ces deux parfums rendent très bien dans ses critères. Je les adore. Mais vraiment, si vous aimez la vanille, je vous conseille le parfum de L'Occitane. Par contre, il n'était pas donné, mais ça fait bien deux ans que je l'ai. Donc ça va en capillaire. C'est encore une redécouverte. C'est-à-dire que j'ai eu ce produit dans une Birchbox en miniature. Et je l'avais quand j'étais partie au Congo en décembre l'année passée. Et je l'ai perdu sur place. Donc j'étais dégoûtée parce qu'en plus je le trouve vraiment chouette. Et voilà, j'avais fait part de ma détresse à mes amis qui m'ont offert le format full size pour mon anniversaire. Et franchement, c'est un protecteur pour les cheveux. Si je ne l'ai pas encore dit, il est juste génial. Donc il protège, il démêle, il protège contre la chaleur, les UV, il répare les cuticules. Je ne sais pas si on a des cuticules dans les cheveux, je ne crois pas. Enfin bref. Il adoucit les cheveux, fait se tenir la couleur, ajoute de la brillance, ne graisse pas les cheveux, à part de l'hydratation. Voilà, c'est juste un produit mille en un parce qu'en plus il protège contre la chaleur. Et son odeur, c'est une odeur de fou. Franchement, ça sent trop bon. Donc merci les filles pour ce cadeau, je l'adore. Et un autre produit pour les cheveux que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est le Jersey Bounce, de chez Lush. Et donc c'est un shampoing volumisateur. Au niveau du volume, je ne dirais pas non plus que mes cheveux sont comme les meufs du New Jersey, c'est-à-dire hyper volumineux. Genre je les ai crépés pendant trois ans et j'ai mis plein de lacs, non. Mais il y a quand même plus de volume et c'est, je vais dire, le petit frère du big de chez Lush. J'avais envie de changer. Et voilà, l'odeur est aussi agréable. Je ne sais pas si je rachèterai le big ou celui-là, mais c'est clair que ce sera un des deux. Parce que celui-là va aussi bien que le big. Mais j'aime quand même l'odeur du big. Enfin bref, testez le Jersey Bounce. Donc le dernier produit que je voulais vous montrer, et c'est encore un produit de chez Lush, c'est le Masque of Mania Minty. Ouh, c'est dur à dire. Le Masque of Mania Minty. Voilà, je l'ai dit comme il fallait. Et c'est un masque à la menthe qui me semble qu'on indique, Mania Minty, n'est-ce pas ? Qui est purifiant. Donc ça, c'est aussi un cadeau d'anniversaire. Je vais vous montrer à l'intérieur. Ça sent vraiment la menthe. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc encore un grand merci ici à la copine de mon frère qui a trouvé le cadeau parfait. En gros, elle va toujours chez Lush. Elle sait qu'elle ne peut pas rater son coup en allant là-bas. Et elle a bien raison. Donc voilà pour tout ce qui est produit. Je voulais encore vous parler d'un dernier cadeau que j'ai reçu. Et après, promis, je passe à autre chose. C'est ce bracelet. Donc je ne sais pas si vous le verrez comme il faut. Mais il y a un petit nœud. Et en gros, je l'ai regardé sur Instagram depuis des mois. Et je pense que mes copines ont compris. Et elles m'en ont offert un. Voilà, je voudrais peut-être mieux porter. Et il est juste super beau. Donc encore une fois, merci les filles. Voilà pour tout ce qui est produit. Là, je vais passer à la catégorie plutôt mode. Donc je vais chercher ça tout de suite. Et point de vue mode. Pour l'automne, je ne voulais pas vous parler d'énormément de choses. Juste de deux petites choses que j'adore. Et si vous avez regardé mon haul la semaine passée, vous le savez déjà. L'automne a amené l'obsession moutarde dans ma maison. Donc autant pour moi que pour ma maman. Donc j'ai craqué sur ce pantalon moutarde. Et sur cette chemise. Pour le moment, je n'ai craqué que sur deux pièces. Je pense que ça suffit. Parce que franchement, c'est vraiment, je trouve, des pièces qui font toute une tenue. Donc ça a vraiment égayé les tenues. Et voilà. Ma folie du moutard. Donc ça, c'est vraiment un de mes favoris pour cet automne. Et enfin, comme le temps commence à se refroidir. Un autre de mes favoris pour l'automne, c'est les grosses écharpes qui font un petit peu plaide. Donc comme celle-ci. Et à carreaux. On est bien d'accord, je ne porte quasiment que des écharpes à carreaux. J'ai un gros problème avec les écharpes à carreaux. J'en ai trop. Bref. Donc j'ai celle-ci que j'ai achetée chez Action. Qui est super belle. Qui va très bien avec cette couleur moutarde. D'ailleurs, vous voyez, je peux même me faire une petite couverture quand il fait vraiment froid. Par exemple, au bureau parfois, il fait super froid. Donc je prends mon écharpe. Je la mets comme ça et j'y mets bien chaud. Mais sinon, ça fait encore une très belle écharpe. Voilà. Et je voulais vous montrer une autre écharpe à carreaux, bien sûr. Et donc c'est celle-ci. Les carreaux bleu et rouge. Je trouve ça super beau. D'ailleurs, j'ai une chemise comme ça aussi. Bref. Et encore une écharpe qui fait plaide. Oui, ça fait un peu grand-mère. Mais je m'en fiche. C'est doux. Et quand j'ai froid, je peux m'en mitoufler dedans. Donc j'adore ça. Et celle-ci vient de chez H&M. Alors voilà. C'est tout pour la partie mode. Il n'y avait pas grand-chose. Mais je voulais vraiment vous faire part de mes coups de cœur. Enfin, pour finir cette vidéo. Je voulais vous parler de mes coups de cœur séries. Parce que je sais qu'il y a des fans de séries parmi vous. Et donc, j'ai commencé plusieurs séries récemment. Pour celles qui ont connu Heroes. Alors Heroes, c'était la série de mon enfance. Les deux premières saisons, je les ai adorées. Après, il y a eu une grève des scénaristes. C'était un peu parti en couille. Mais, Heroes. Franchement, Heroes. Voilà quoi. Bref. Ils ont décidé de recommencer la série. Donc c'est Heroes Reborn. Et donc, c'est la série mais quelques années après. Et les épisodes, je les dévore. J'adore ça. On retrouve des personnages d'avant. Donc c'est juste génial. Parce que ces personnages, je les ai aimés du fond du cœur. Enfin, bref. Je m'emballe. Mais je vous conseille vraiment Heroes Reborn. Et si vous avez Netflix, une autre série que je vous conseille. C'est Rain. Donc, comme le mot régner. Mais en anglais. Et ça, c'est mes copines qui m'en avaient parlé en me disant Ouais, il faut que tu regardes. C'est vraiment bien. Et un jour, je n'avais rien à faire. Du coup, j'ai allumé Netflix. Et je me suis regardée 6 épisodes à la suite. Depuis, je n'arrête plus. Quand j'ai un peu de temps. Que je ne sais pas quoi faire. Je me bats 3 épisodes de Rain. Et en fait, l'histoire, c'est tout simplement l'histoire de Mary. La reine d'Ecosse. Qui doit marier le futur roi de France. Dit comme ça, ça paraît un peu nul. Mais il y a des intrigues. Il y a du bully, you know. Et enfin, voilà. Je vous le conseille vraiment. Voilà, donc c'est les deux séries dont je voulais vraiment vous parler. Si vous aussi, vous avez découvert des séries. Et que vous les adorez. Dites-le-moi en commentaire. Parce que je suis toujours à la recherche de nouvelles séries. Et ce que je recherche aussi en ce moment. C'est un très bon livre. Ou même deux. Ou même dix. Donc si vous vous êtes tombé amoureuse dans le livre. Dites-le-moi en commentaire. Parce que j'en cherche un. Donc j'aimerais bien avoir vos opinions. Et puis s'il y a d'autres produits que vous venez de découvrir. Et que vous adorez pour cette saison. Bah dites-le-moi aussi. Dites-moi tout. Je veux tout savoir. Et puis je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada